C'est dans le village de Bages, tout près de Pauillac, que le pays médoc rugby a accueilli le 5 décembre 2012 le staff du 15 de France. Succédant un grand nombre des plus grandes personnalités du rugby français, Philippe Saint-André, Yannick Brun et Antoine Marin ont ainsi pu découvrir le médoc et quelques-uns de ses grands châteaux. En effet, le château Blanche-Bages et le château Omar Buzet ont tous les deux accueilli les invités du club de rugby médocain pour des visites, explications et dégustations. Le soir était organisée la 12e édition de la soirée Zénith, le club d'entreprise partenaire du Pémédoc Rugby au château Larousse-Trentodon. Le principe est simple, réunir les partenaires du Pémédoc ainsi que l'ensemble des élus médocains pour un cocktail, mais aussi surtout pour assister à l'intronisation du staff du 15 de France dans l'ordre de la commanderie du bon temps médoc des Graves, Sauternes et Barsac. Cette cérémonie dirigée par des propriétaires et directeurs de châteaux commence donc par la lecture des curriculum vitae des intronisés. Puis, les membres de la commanderie habitent les intronisés de la robe traditionnelle pour une dégustation à l'aveugle suivie d'un pronostic concernant le vin dégusté. C'est plutôt un pays d'armagnac comme Yannick, mais il s'agit, n'est-ce pas, il s'agit, ça je me doute, de l'excellente méthode. Parfait, et donc nous avons gardé, je ne tiens pas le meilleur pour la fin, parce que ça serait... Oui, d'abord bonsoir tout le monde, après il a une belle couleur, il a l'air d'avoir de la cuisse, d'être courageux, d'être vaillant, d'avoir énormément de cœur, et je dirais que c'est en 2009. L'intronisation terminée, Philippe Saint-André, Yannick Brue et Antoine Marin comptent en faire quelques cadeaux au club de rugby du Pays Médoc, dont le ballon du match France Samoa au capitaine de l'équipe. Des présences symboliques témoignantes de toute la bonne humeur amenée par le staff du 15 de France ce jour-là. Enfin, la soirée s'est terminée dans une ambiance conviviale autour d'un buffet pour les partenaires membres de Zénith. L'occasion de faire des rencontres autour d'un verre de Médoc, mais aussi d'échanger quelques mots avec le sélectionneur de l'équipe de France qui aura même pris le temps de dédicacer des calendriers du Pays Médoc Rugby. Un passo, me voy para siempre, un passo fuerte, un passo hacia delante. Dos pasos, me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos, creo, mucho me parece. Dos pasos, me voy sin mirar, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvides. C'est bon !